Deux jours seulement après Créteil-Chamberri, on est de retour au Palais des Sports avec Antoine Ferrandier, avant le match qui est donc demain mardi, contre Chartres en Coupe de France. Ça va déjà, pas trop fatigué ? Non, ça va, ça va, on a bien récupéré, on a eu notre dimanche pour récupérer, donc on est en prêt à réattaquer aujourd'hui à l'entraînement et demain pour un nouveau combat contre Chartres. Oui, c'est ça, un nouveau combat contre Chartres, parce qu'en fait, ça va être la troisième opposition, non, oui, la troisième face à Chartres, la deuxième en Coupe, parce qu'on les avait déjà reçues en Coupe de la Ligue, c'est une équipe que vous connaissez par cœur, en fait. Oui, c'est une équipe qu'on connaît par cœur, parce que finalement, déjà on les a jouées deux fois déjà cette année, on va les rejouer une fois après, dans pas très très longtemps en plus, je crois. Puis on les joue souvent en préparation, donc c'est une équipe qu'on a l'habitude de rencontrer, qu'on a l'habitude d'affronter, donc c'est des signes du destin, mais bon, nos destins sont liés à Chartres, je crois. D'ailleurs, le match de Coupe de la Ligue, si je me souviens bien, il y avait une grosse prestation de Todor Jandric, on lui souhaite la même chose, même si on ne veut pas forcément aller au-delà du temps réglementaire, parce qu'il y a aussi en tête qu'il y a un match de championnat à la fin de la semaine, vendredi, contre Nîmes. Oui, déjà, j'espère que Todor pourra rééditer la performance qu'il avait pu avoir en Coupe de la Ligue, parce que lui, il n'a pas eu trop de chance ces derniers temps, il a été pas mal blessé, donc s'il pouvait retrouver la confiance sur un match comme ça de Coupe de la Ligue, ce serait top pour lui. Après, oui, bien sûr que pour nous, l'objectif numéro un, ça reste au championnat, mais bon, à mon avis, il ne faut pas non plus galvauder les matchs de Coupe, ils sont là pour être joués, on va jouer devant notre public, donc à nous de faire la prestation la plus sérieuse et la plus aboutie pour essayer de passer un tour de plus, et puis on se concentrera sur le championnat mardi soir après le match de Coupe. C'est ça, tu as trouvé les arguments pour motiver les coéquipiers qui pouvaient être un peu réfractaires, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, c'est ça, vous êtes à domicile, c'est un match de Coupe, puis en plus, il y a peut-être aussi une dynamique à enclencher, une dynamique positive ? Oui, on sait que nos premiers matchs de championnat ne sont pas faciles après la trêve internationale, on a reçu ce Chambéry, on va à Nîmes, on reçoit Montpellier, donc c'est des matchs qui vont nous servir à construire un petit peu notre deuxième partie de saison, mais sur lesquels on n'a pas énormément d'impression, donc si on peut essayer de rapporter une victoire contre Chartres, ça nous permettrait de pouvoir valider plus ou moins les bonnes choses qui ont été visibles sur le match de Chambéry, et de pouvoir essayer justement de gommer et d'améliorer ce qui n'a pas forcément été, parce qu'on a vécu une préparation qui a été plus ou moins compliquée, avec des cas de Covid, avec des blessures, avec des matchs qui n'ont pas forcément été très très bons, donc si on pouvait essayer de capitaliser sur ce qui a été de bien contre Chambéry pour pouvoir avancer, on va essayer de le faire, et si on peut le faire contre Chartres en ramenant une petite victoire à la maison, ce serait top quoi ! Tu as évoqué le match de Chambéry justement, quel sentiment reste du coup après cette défaite de peu finalement, avec un espoir de remontada, mais finalement voilà, c'est Chambéry qui l'a emporté. Ouais c'est un sentiment assez bizarre, dans le fait surtout que finalement on n'est pas très très loin au final, même si je pense qu'il y a quand même un écart entre les deux équipes, et plus ou moins quand ils veulent accélérer, ils sont capables d'accélérer, et de faire un écart, mais finalement ça montre que malgré une préparation un peu tronquée, on n'est pas loin, il y a des bonnes choses, alors qu'on n'arrive pas à faire pour l'instant sur la durée, parce qu'on n'a pas nos repères qu'on avait en première partie de saison, il faudrait intégrer un petit peu tous ceux qui étaient absents sur la préparation, donc voilà, ça va mettre un petit peu de temps, mais bon finalement c'est pas plus mal qu'on ait des gros matchs en début de deuxième partie de saison, comme ça, ça va nous permettre de pouvoir remettre un petit peu tout le monde dans le moule, et voilà, et réattaquer les matchs qui seront vraiment importants contre nos concurrents directs, avec la pleine possession de nos moyens, et j'espère le meilleur jeu possible. Le meilleur jeu, voilà, on l'a entreaperçu justement contre Chambéry, ça va être ça l'objectif, c'est retrouver cette dynamique qu'il y avait eu en première partie de saison, où toi, l'ancien du groupe, t'es quand même le plus capé en joueur en service, on va dire ça comme ça, mais voilà, t'as un nombre assez conséquent de matchs joués sous le maillot cristallien, tu dois être fier quand même de cette équipe, de cet état d'esprit qui est démontré cette saison. Ouais, non, mais c'est clair, franchement, on a fait une première partie de saison, où je pense que même si on aurait pu prendre un ou deux points en plus, notamment la maison contre Nîmes, où on lâche le match, mais on fait des conneries, et du coup on concède un match unique, alors qu'on aurait dû gagner le match, et pareil à Toulouse, finalement on est dans notre plan et on est très contents de la manière dont on joue et de ce qu'on peut proposer à notre public, à nos partenaires, à notre club, et je trouve qu'il y a une super image du club aujourd'hui qui est véhiculée au travers de l'équipe, au travers de la dynamique qu'il y a autour du club en ce moment, donc c'est à nous les joueurs, parce que nous on est la vitrine un petit peu, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en interne, il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors du terrain, mais c'est à nous de pouvoir montrer à toutes les personnes qui viennent nous soutenir, et voilà, qu'on va faire perdurer un petit peu cet état d'esprit-là, et que la deuxième partie de saison, il va falloir compter sur nous encore pour casser les pieds un peu toutes les équipes du championnat. Très bien, on espère surtout que vous casserez les pieds à Chartres demain, donc rendez-vous ici même, toi tu seras plutôt là-bas, mais avec une calife alors ? Bah ouais, on va espérer une calife, et bah ouais, plus nous on veut engranger de la confiance, on veut reconstruire un petit peu notre équipe de la première partie de saison, donc voilà, ça passe par une victoire contre Chartres, et on va tout faire pour essayer de gagner contre Chartres, et on pensera à Nîmes mardi à 22h. Très bien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada